Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pendant ce jour ou cette période ou cette semaine, le décembre, cette dernière semaine, il faut que le musulman soit sur ses gardes, qu'il fasse beaucoup attention à ce qu'il ne tombe pas dans le shirk et le coffre en faisant certaines choses auxquelles il ne donne pas d'importance. Mais comme a dit Allah Ta'ala, ils croient que c'est quelque chose de rien, de léger, alors que c'est quelque chose d'azim chez Allah Subhanahu Wa Ta'ala. C'est pour cela que, premièrement par exemple, il faut essayer de ne jamais, il faut essayer de faire de sorte de ne jamais se trouver dans un endroit où ils sont en train de fêter. La fête, c'est-à-dire le Christ, le Christ, le Christ, le Christ, comment ça s'appelle, il faut faire tout ce que possible pour s'en éloigner au maximum. Comme a dit Omar Boukhtab, il dit Allah Ta'ala Anouk, il m'a dit attention à ce que vous, vous rentriez dans les endroits où les chrétiens fêtent leurs fêtes. Faites attention à ce que vous soyez là-bas au moment où ils font cela, car il a dit la colère d'Allah Subhanahu Wa Ta'ala, c'est comme la malédiction. La malédiction descend sur eux. Attention que vous soyez chez eux ou devant eux. C'est pour cela qu'il faut éviter tout, ne jamais participer en rien, être toujours de loi, ni dans les fêtes, ni dans, s'ils font par exemple des concours, s'ils font des... Chir. Non. Il y a une chose qui s'est banalisée un peu, c'est que certaines personnes en France, avec des frères et des sœurs, etc., qui laissent leurs enfants prendre des photos avec le Père Noël, ils sont contents. Ça va venir très bientôt, de suite très bientôt, d'Ivco. J'ai un language d'Ivco. J'ai un k�, Ay art. J'ai un k� du-dhin, Masha'Allah. Et aussi, ça rentre dans les choses les plus réprochables. Attention à ce que vous on vit dans ce genre, quoi ? De les féliciter pendant cette fête. De les féliciter pendant cette fête. et la personne va dire oh Allah subhanahu wa ta'ala regarde ce qu'il y a dans les cœurs moi Allah ta'ala sait que dans mon cœur je les félicite juste pour les féliciter ce sont juste des voisins et des amis je n'ai pas l'intention de je ne suis pas content de ce qu'ils font attention, attention à ce shaitan qui va jouer qui va dire que Allah ta'ala c'est ce qu'il y a dans les cœurs et là ça, c'est ce qu'il y a dans les cœurs mais Allah subhanahu wa ta'ala t'a dit aussi de ne pas féliciter donc pourquoi tu félicites c'est ce qu'il y a dans les cœurs il dit dans numéro 1 441 il a dit féliciter les kuffars pendant leurs fêtes c'est-à-dire les féliciter ou les congratuler c'est la même chose il a dit ce c'est haram par consensus comme par exemple leur dire les féliciter pendant leurs fêtes ou par exemple leur siyam de temps en temps ils jeûnent je ne sais pas qu'est-ce qu'ils jeûnent comme ça des jours je ne sais pas exactement c'est quoi quelqu'un de musulme va les féliciter que Allah accepte de vous ce siyam ou quelque chose comme ça attention alors il va leur dire joyeuse fête ou bien dans le bon quelque chose comme ça il a dit la personne qui dit comme ça si elle si elle est épargnée du coffre c'est-à-dire si elle ne tombe pas dans le coffre elle devient apostat alors elle tombe dans dans les péchés il a dit c'est comme si en disant à un chrétien je ne sais pas pourquoi chaque fois que je dis chrétien je trouve des difficultés j'ai peur je me dis peut-être que j'ai dit je ne suis pas en train de me moquer d'eux mais je ne sais pas pourquoi le mouhime vient dans la tête subhanallah le mouhime en fait en ce jour-là c'est comme si c'est comme si il le félicite il félicite le coffre pour s'être prosterné à la croix c'est la même chose si tu vois un chrétien en train de se prosterner à la croix et tu le félicites c'est la même chose quand tu le félicites pour pour gagner le christmas comment ça s'appelle comment ça s'appelle noël la fête de noël la fête de noël d'accord christmas c'est en anglais ah c'est en anglais parce que moi quand j'étais au Koweït j'entends toujours christmas j'ai pas fait la relation je croyais que c'était une autre fête le mouhime il a dit pire pire que cela c'est encore plus pire celui qui vient avec une bonne fête pendant la fête de la noël il a dit c'est plus pire que quelqu'un qui boit de l'alcool ou bien qui tue quelqu'un qui tue quelqu'un il a dit celui qui tue quelqu'un c'est moins grave celui qui boit de l'alcool c'est moins grave c'est moins grave celui qui fait la zina il a dit tout ça c'est moins grave il a dit mais beaucoup de gens c'est dommage beaucoup de gens qui pour eux le din n'a pas beaucoup d'importance l'islam c'est seulement comme ça de nom il s'appelle Mohamed il s'appelle Ali il s'appelle Abdoukader il a dit mais le din n'a pas d'importance pour lui il a dit alors pour lui il fait cela il fait cela et pour lui ce n'est pas très grave comme je l'ai dit tout à l'heure na'am et ceci ce qu'il faut savoir c'est que c'est par rapport à féliciter un kèfr mais ça rentre dans l'interdiction toujours de féliciter congratuler aussi un muslim parce qu'il y a même les musulmans qui font ça entre eux un musulman rencontrer un musulman il lui dit bonne fête bonne fête bonne noël ou quelque chose comme ça il a dit c'est la même chose c'est la même chose pourquoi parce que bonne fête de noël ça veut dire je reconnais que ce qu'ils font est bien et que Issa Issa c'est le fils de Dieu et qu'il est né aujourd'hui il est né comme aujourd'hui un 25 un 25 Allah d'après eux a donné naissance à cet enfant qui est Issa alors attention qu'on le dise à un kèfr ou un musulman ça ne change pas beaucoup de choses ça ne change pas beaucoup et ce qu'il faut faire aussi ce qui est grave c'est de s'échanger s'échanger des cadeaux en ce jour-là des cadeaux même si c'est une carte postale ou autre tout cela ça entre dans les grands péchés au point où dans certains livres il y a des adeptes d'Abu Hanifa quelqu'un a dit il s'appelle Nesafi Abu Hafs il a dit quiconque offre un neuf un neuf un neuf c'est quoi c'est rien un neuf quiconque offre un neuf un mouchrik c'est à dire en vénérant ce qu'il fait il a dit il lui offre seulement un neuf il lui offre seulement Ibn Thigm a dit et on ne doit pas faire de cadeau à aucun musulman aussi en ce jour-là à aucun musulman aussi surtout si le cadeau qu'on va lui faire il va aller l'utiliser pour faire la fête pour faire la fête il a dit et il n'est pas permis aux musulmans de se faire ressembler à eux c'est à dire aux koufars dans les choses qui sont propres à eux et à leurs fêtes ni dans ni le manger ni dans la façon de s'habiller de manger c'est à dire dire que voilà aujourd'hui les chrétiens par exemple mangent la dinde moi je vais préparer une dinde aujourd'hui pour le poulet avec je ne sais pas quoi je vais préparer le poulet ils font la bûche aujourd'hui ils font la bûche moi je vais acheter une bûche aujourd'hui je vais la préparer tout ça c'est haram ne leur ressemblez en rien Bnou Bnou Thigmi qui dit ne pas s'habiller comme eux c'est à dire même si tu vas prendre une douche à cause de c'est la fête la Noël tu es rentré dans l'islam tu es rentré pourquoi cette douche cette douche n'est pas la douche ni la douche des monstres ni la douche d'Anaba c'est la douche de la fête à cause de je veux être propre à cause de cette fête n'y allumer des bougies mieux encore comme dit Ibn Taymi ni s'arrêter de travailler ce jour-là quelqu'un va dire oui mais moi on m'arrête la société ne travaille pas on va lui dire d'accord on t'a arrêté mais c'est pas toi qui demande de s'arrêter donc celui qui travaille dans le privé il n'a pas le droit de s'arrêter à cause de la fête il dit moi demain c'est Noël j'arrête je ne travaille pas il doit travailler spécialement pour montrer que pour moi il n'y a pas de fête je travaille il a dit c'est interdit de faire une fête ni de donner un cadeau ni de vendre vendre à quelqu'un une chose avec laquelle il va s'ilibrer cette fête ni de laisser les enfants écoutez bien ce qu'a dit le frère tout à l'heure ni de permettre aux enfants d'aller jouer d'aller jouer dans ces fêtes-là ni ce jour-là et de montrer leur parure bien habiller les enfants et de leur dire allez jouer dans cette fête et je ne sais pas ce qu'il y a le clown ou je ne sais pas qui fait rire allez avec eux jouer comme font les autres tout ça c'est haram tu dois retenir ton enfant dans la maison jusqu'à ce que passe l'aïd cette fête de Noël mais le laisser jouer c'est pendant notre aïd et le il s'habille bien aussi pendant notre aïd pas pendant l'aïd des kofars et lui expliquer quand il commence à raisonner à comprendre on lui explique comme a dit le prophète on n'a que deux deux aïd le grand et le petit et certains ont ajouté on t'a ajouté on a un troisième c'est le jumwa parce qu'il y a un hadith aussi qui dit que le jumwa c'est l'aïd des muslimins mais on n'a pas d'autres on n'a pas d'autres mais aussi ce n'est pas permis ce jour-là de de préparer des gâteaux des gâteaux spécialement la bûche la bûche c'est pire la bûche c'est spécialement pour Noël mais même d'autres gâteaux à cause que c'est Noël c'est interdit ni 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 à cause c'est la fête on rentre dans le haram Cheikh Ibn Ataïman a dit dans Fatawa Al-Aqida Fatawa Al-Aqida Fatawa numéro 247 je traduis simultanément et c'est interdit c'est interdit aux musulmans de se faire ressembler aux kofars en en faisant ces fêtes en ces circonstances et s'échanger des cadeaux ou bien distribuer les bonbons ou bien distribuer des plats ou bien s'arrêter de travailler car le prophète Al-Aqida a dit quiconque leur ressemble il est des leurs quiconque se fait ressembler à eux il devient des leurs il devient comme eux et chaque il y a un plat tout plat tout plat préparé en cette circonstance il y a de la nouvelle par exemple il ne faut pas en manger ce plat il ne faut pas le manger il ne faut pas l'accepter de celui qui le donne il ne faut pas l'accepter de celui qui le donne dans un autre livre il a dit et tout tout plat je ne sais pas si on dit plat tout aliment toute nourriture etc toute nourriture nourriture il a préparé il a préparé pas celle qui vient d'Allah direct comme les langues qui n'ont pas été préparées cuisinées je parle de tout ce qui a été cuisiné en cette occasion tout ce qui a été cuisiné en ce jour-là il a dit pas seulement en ce jour-là en toutes circonstances de Bida c'est interdit de le manger c'est interdit de le manger et ce qu'il faut faire attention aussi c'est de ne pas leur vendre ne pas leur vendre ce jour-là des choses si quelqu'un par exemple a une épicerie ou là il doit bien faire attention pour ne rien vendre et comme c'est très difficile je lui conseille de fermer c'est très difficile quelqu'un vient il se dit vends moi c'est pas quelque chose et il sait que c'est spécialement pour la fête il va lui dire je ne vends pas donc il vaut mieux prendre un congé ça ne veut pas dire il ne veut pas travailler ce jour-là à cause d'eux mais au contraire parce que j'ai dit tout à l'heure qu'on ne doit pas s'arrêter de travailler mais celui-là s'arrêter de travailler ce n'est pas à cause de la fête pour prendre part mais plutôt pour ne pas en y participer c'est pour ça qu'il ferme un moyen et pour terminer parmi les plus grands aussi les choses à laquelle il faut faire beaucoup beaucoup attention ce jour-là Nam c'est que la personne se fasse ressembler à ce qu'ils appellent eux papa Noël Nam et qu'il s'habille comme ça en rouge avec ses enfants il dit juste pour leur faire plaisir et il va mettre une barbe comme ça blanche Nam alors que peut-être dans sa vie quotidienne de tous les jours peut-être il ne laisse pas la barbe et ce jour-là il va mettre la barbe Nam une barbe blanche juste il dit pour prendre des photos par exemple avec les enfants avec les amis Nam il commence comme ça à jouer à rire et à faire rire les autres ça rentre vraiment dans les choses graves Nam et ça peut même rentrer dans le fait qu'il est en train de faire la dawa au coffre Nam c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide et vous aide surtout vous qui êtes là-bas Nam mais quand la personne fait des efforts incha'Allah Allah lui facilite et celui qui qui dit moi je m'en fiche Nam il laisse des choses comme ça c'est grave pour lui c'est grave pour lui mais la personne qu'elle craint Allah subhanahu wa ta'ala autant qu'elle puisse et que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide et vous aide Nam Nam vous avez l'air vous avez l'air vous avez l'air vous avez